Dans cette vidéo, je vais parler de l'oxydation dans le corps. L'oxydation, c'est une réaction naturelle en présence d'oxygène. Quand on inspire de l'air, l'air inspiré contient de l'oxygène qui crée des réactions dans le corps. Je te prends un exemple. Quand tu prends une pompe que tu découpes en deux et que tu places cette pompe à la surface de l'air pendant 31 heures de temps, tu vas constater que la pompe commence à s'oxyder. Et que la surface intérieure de la pompe devient marron. Cela est dû à l'oxydation. Et lorsque tu appliques du jus du citron sur cette pompe, tu vas constater que l'oxydation s'arrête et que la couleur de la pompe commence à redevenir à la normale. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, le citron contient des composés antioxydants qui ont neutralisé l'effet de l'oxydation. Au fait, le citron a passé des électrons à la pompe abîmée pour réparer les dégâts. Et c'est ce même processus qui se passe dans notre corps, dans notre organisme, lorsqu'on a trop d'oxydation dans le corps. Et quand on a trop d'oxydation dans le corps, cela conduit à des fruits radicaux, des radicaux libres, qui sont vraiment nocipes pour notre santé. Ce sont ces fruits radicaux qui sont à la base de nos maladies chroniques en général. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter les oxydations. Et je vais te citer les cinq tops d'oxydants dans notre corps. Premièrement, il s'agit du glucose. Quand il y a un taux de glucose très élevé dans le sang, et à coup sûr, tu auras trop d'oxydation dans le corps. Et aussi, ceux qui consomment trop d'huile végétale, à coup sûr, tu auras trop d'oxydation dans le corps. Aussi, la pollution, la fumée, la cigarette, à coup sûr, tu auras trop d'oxydation dans le corps. Aussi, ceux qui ont beaucoup de fer dans leur organisme, le minéral qui est le fer, quand il y a trop de fer dans ton corps, cela va conduire à des oxydations dans le corps. Aussi, les produits chimiques et conduisent à des oxydations dans le corps. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter ces cinq tops d'oxydants qui ne sont pas bien, qui vont créer des fruits agricoles dans ton corps qui seront nocifs pour ta santé. Aussi, il faut consommer des aliments anti-oxydants. Ça, ce serait l'objet d'une autre vidéo, les aliments anti-oxydants qui vont te permettre de lutter contre ces fruits radicaux-là. Ce serait l'objet d'une autre vidéo. J'espère que tu as aimé le contenu de cette vidéo. S'il te plaît, si tu n'as pas encore souscrit, souscris maintenant, abonne-toi et partage avec ta famille et tes amis. Merci.